L'arrondissement de Soro Khome bénéficie du reprofilage et de l'ouverture de voies. Un tronçon de près de 42 km sera réalisé dans cette localité de la commune de Boïcon. Le maire Rufino d'Almeda entend permettre aux populations agricoles d'écouler facilement leurs produits. Soro Khome a des voies qui sont en mauvais état et il était du devoir du maire que je suis de venir, de privilégier un peu Soro Khome dans l'ouverture et dans la réflexion des voies en cours. Aujourd'hui, nous sommes venus lancer l'ouverture de voies de 5 tronçons sur près de 42 km qui va notamment impacter le centre-ville de Soro Khome selon la méthode IMO, haute intensité de main-d'oeuvre. La population de Soro Khome souffre cruellement de voies dégradées parce qu'après leur culture de champ, après la récolte, ils ont des difficultés à transporter les marchandises vers leur domicile. Donc aujourd'hui, je crois que le maire a joint la parole à la réalité. Explication des plans détaillés de la mise en exécution, l'entrepreneur rassure l'autorité de la fin des travaux à bonne date. Nous avons 45 km à entretenir. Ces travaux consistent au désherbage, le traitement des PTT, le curat des fossés divergents, le curat des ouvrages. Donc ces travaux m'ont été confiés pour un délai de un mois. Je rassure l'autorité que ces travaux seront réalisés dans un délai de trois semaines. Ça serait fait avec une équipe qualifiée et les travaux seront exécutés dans les règles de l'art. Une spécificité dans la réalisation de ce tronçon. Les travaux seront faits manuellement. Une forte main-d'oeuvre est donc sollicité. Ce qui profite bien aux jeunes de ce Romain dans leur employabilité. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada